... Nous les enseignants sortant des centres régionaux de formation des personnes d'éducation appelées aussi élèves-maîtres vivons depuis 5 ans une injustice et une précarité notoire. Depuis 2013, nous travaillons sans relâche, avec abnégation et donnons selon les dires des supérieurs hiérarchiques, des parents d'élèves et en particulier du ministre de l'éducation, beaucoup de satisfaction. Malgré tout cela, nous n'avons pas de statut définissant notre condition de travail car le ministre de l'éducation a oublié d'accompagner notre sortie par un décret. C'est sa vision d'un Sénégal, de tous, d'un Sénégal pour tous. Pourtant, l'opinion publique sénégalaise peut témoigner de notre bonne foi. Nous avons à plusieurs reprises sonné l'alerte pour que les ministres nous entendent mais en vain. Actuellement, nous sommes 9883 enseignants à vivre cette situation de marginalisation, d'exclusion. Le ministre de tutelle et ses collaborateurs, en l'occurrence le directeur des ressources humaines et la chargée des affaires syndicales, ne font que parler. Ils disent tous publiquement que le décret nous prenant en charge est signé. Même si cela est vrai, nous sommes toujours dans l'attente de sa publication au journal officiel et nous le savons tous, telle que soit la pertinence d'un décret ou l'importance du contenu, s'il n'est pas accompagné d'une publication au journal officiel et son décret d'application, il demeure toujours de la littérature et du bavardage. Nous leur répondons que l'administration est écrite, qu'il arrête de parler et qu'il publie le décret jusqu'à ce qu'aucun décret nous concerne n'a été publié au journal officiel. Depuis, il bloque les arrêtés des camarades qui ont réussi au certificat d'aptitude pédagogique. Pire encore, les retards incessants de salaire sont devenus insoutenables pour les camarades. Ce qui est de plus regrettable et désolant, les familles des camarades qui ont perdu leur vie restent sans indemnisation. On se demande si vraiment notre État nous considère comme une partie de sa jeunesse. L'État du Sénégal est conscient de l'avenir de la jeunesse qui a choisi de rester au pays et d'y travailler. Aujourd'hui, c'est le CONEM et la section de Dakar qui portent le combat. Ainsi, nous exigeons de la part de l'État la publication et l'application sans délai du décret nous régissant, la sortie des arrêtés des camarades ayant réussi au CAP, l'intégration immédiate à la fonction publique des collègues ayant déjà leur arrêté, le paiement à temps des salaires et des indemnités, l'indemnisation des familles des collègues qui ont perdu l'âme. En définitive, nous tenons à dire au président de la République et à son gouvernement que nous n'excluons aucune forme de lutte pour faire respecter nos droits.